Nous sommes trois, Gérard qui répond à vos questions, Gilles qui est notre opérateur sur Zoom et moi, Thierry qui vous parle. Nous sommes connus tous les trois il y a plus de 50 ans grâce au bouddhisme de l'Anne Chirène Chossou et nous sommes contents de pouvoir communiquer expérience grâce à Zoom. Aujourd'hui, 16 décembre 2023, 11h en France, 20h au Vanuatu, pays du Pacifique Sud-Est où j'habite. Bienvenue à tous les francophones qui nous rejoignent d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, des Antilles, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Océanie et des Caraïbes. Avant de vous lire les questions que nous avons reçues, je voudrais vous informer précisément sur les ambitions de nos réunions Zoom. Les textes sur le bouddhisme viennent d'Asie, certains de l'Inde, d'autres de Chine et aussi du Japon. Notre source est principalement d'origine japonaise. Gérard qui nous accompagne, parle le japonais pour avécuter au Japon. Certains concepts ne peuvent être traduits correctement en français. On doit utiliser un vocabulaire francophone qui vient de nos philosophies, de nos religions européennes. Tout est une grande source d'erreur quant à la compréhension des concepts communiques. Aujourd'hui, Gérard va répondre à une question qu'il demande à être étudié pour avancer. Pour certains, ce sera évident, pour d'autres, ce sera du bon. Nous demandons au premier d'être patient. Notre ambition, c'est de pouvoir avancer tous ensemble. Merci pour l'avance. La question est la suivante. Y a-t-il une notion de miracle en bouddhisme ? Qu'est-ce qu'un coup de croix en réalité ? Je comprends la notion de bienfait apparent et inapérant, mais je n'ai pas encore compris s'il fallait pratiquer au monde. Est-ce que ce que méditer, c'est juste pour asséder notre moi ? Est-ce que l'on peut croire à une énergie divine qui nous anime et nous entoure ? Est-ce que croire en ce que les chrétiens appellent Dieu est antinomique avec Dieu ? Moi, je crois que nos facultés humaines peuvent être dépassées par un concept d'amour et de compréhension universel, sinon pourquoi dire que nos sens et conscience sont limités ? Quand je disais « moi », ce n'est pas moi, c'est la personne qui a posé la question. Alors, je donne la parole à Gérard. Nous écoutons Gérard. Mais cette question a le mérite d'exposer clairement la confusion que beaucoup font sans se poser de questions. Nous allons reprendre les points soulevés par la question un par un. Très bien. Alors, question 1. Y a-t-il la notion de miracle en bouddhisme ? Le bouddhisme est entièrement fondé sur la loi de causalité. Cette loi selon laquelle une cause génère nécessairement un effet de même nature constitue la loi la plus fondamentale et la plus importante du bouddhisme. Selon la loi de cause à effet qui s'applique dans les trois phases du passé, du présent et du futur, toute cause, qu'elle soit physique, verbale ou mentale, recevra ensuite des effets bons ou mauvais physiques et spirituels en guise de rétribution. Dans le traité qui ouvre les yeux, Nichiren d'Achenin explique cela de la manière suivante. Si vous voulez connaître les causes du passé, constatez les effets du présent. Si vous voulez connaître les effets du futur, regardez les causes du présent. Ceci dit, la cause directe ne suffit pas à produire des effets. Ce n'est que lorsqu'il existe une cause indirecte appelée condition qui assiste à la cause que l'effet karmique est généré. Ce karma génère alors la cause et la condition suivante, de sorte que la cause et l'effet se répètent au cours des trois phases. Le processus par lequel nous atteignons l'effet et la rétribution les plus élevés que sont la bodéité est conforme à ce principe et doit donc dépendre de la cause et de l'effet les plus élevés. Par conséquent, pour obtenir le bon effet, la bodéité, il est important d'accumuler la bonne cause, la cèse, en réponse à l'enseignement et à l'objet de vénération correcte. Alors que si nous pratiquons en réponse à des enseignements et à un objet de vénération erroné, nous obtiendrons au contraire de mauvais effets et nous souffrirons. On comprend dès lors que la bonne cause appelle le bon effet et que la mauvaise cause provoque le mauvais effet. En outre, il existe une différence temporelle dans le processus de cause à effet dans la loi de causalité. Dans les sutras antérieurs aux sutras de Lotus, prêchés par le Bouddha Chakamuni, il est expliqué que pour atteindre l'état de vie de la bodéité, les faits, les êtres doivent pratiquer pendant de longues périodes couvrant de nombreuses vies, la cause. Pratique grâce auxquelles, vie après vie, ils éliminent les mauvaises passions et finalement parviennent à l'état de vie de la bodéité. Cependant, dans le traité sur le Honson de l'Observation du Cœur, Nichiren Dachonin déclare « Les deux lois des actes causaux et des effets vertueux du Bouddha Chakamuni sont incarnées dans les cinq caractères de Miovo Lenguechio. Si nous recevons ces cinq caractères, nous serons naturellement protégés par les œuvres et vertus de ces causes et de ces effets. » Ce passage signifie que la doctrine de Nichiren Dachonin contient à la fois les actes causaux du Bouddha, c'est-à-dire l'ascèse constituant la cause de l'atteinte de la bodéité, et les effets vertueux, autrement dit les œuvres et vertus de l'éveil résultant de l'ascèse. Par conséquent, lorsque nous pratiquons assidûment Gonggyo et la récitation de Daimoku avec foi dans le Daigonzon du grand sanctuaire de la doctrine originelle, nous pouvons immédiatement atteindre l'état de vie supérieur de la bodéité telle que nous sommes grâce au principe de l'identité de recevoir et garder et de l'observation du cœur. Fort de ce préambule, revenons à la question. Elle met en parallèle les notions de miracle et de kudoku, ou œuvre et vertu. Selon la définition du dictionnaire Larousse, le mot « miracle » est un nom masculin provenant du latin « miraculum » qui signifie « phénomène interprété comme une intervention divine ». Le mot kudoku, lui, est composé de deux idéogrammes signifiant respectivement œuvre, la cause, et vertu, l'effet, issu de cette cause. Le mot kudoku est aussi parfois utilisé dans le sens de « bienfait ». Mais là encore, comme l'indique la phrase de la première raciste du bon bio, notre pratique quotidienne, qui est l'offrande de la saveur du dharma aux divinités célestes, définissant ces dernières comme étant le corps vivant de l'éveil merveilleux de par le fruit de leur pratique personnelle. Là aussi, il y a la notion de cause, leur pratique personnelle et d'effet, corps vivant de l'éveil merveilleux. Dans l'estance Giga des Sutras du Lotus, nous trouvons à la suite les deux exemples de mauvaises causes entraînant un mauvais effet et de bonnes causes générant un bon effet. Dans l'estance, il est écrit « Les êtres criminels, en raison de leur mauvaise causalité, passent des éons sans entendre le nom des trois trésors, tandis que ceux qui ont accumulé les œuvres et vertus, doux et conciliants, droits de caractère, me voient tous en conséquence. Ils voient le Bouddha, donc ils sont Bouddha. » Le bouddhisme étant fondé sur la loi de causalité, il n'intègre pas la notion de miracle. Cette dernière sortant du cadre de la causalité, car générée par une puissance extérieure à l'individu. En réalité, on appelle miracle ou hasard les événements dont on ne parvient pas à saisir la logique causale. Or en fait, tout, même ce qu'on ne comprend pas, est un effet qui peut s'expliquer par le principe de production conditionnée. Voilà pour cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada